Maintenant, on va passer à l'affaire de Chavanne. De Chavanne qui a décidé lui aussi maintenant de faire sa remontada et de réagir et de répondre à son ex. Tout de suite après le jingle, c'est parti. Alors, De Chavanne, enfin, qui réagit. Il était temps. Il allait réagir dans l'émission quotidienne. Quotidienne qui est concurrente de C8. Vous savez, je ne vais pas vous refaire le fil, je ne vais pas me répéter. La vidéo est toujours disponible sur ma chaîne YouTube pour ceux qui veulent se rafraîchir de la mémoire ou qui veulent connaître l'histoire. L'ex-fiancé de De Chavanne est allé chez TPMP pour le tartiner. Ok ? Très bien. De Chavanne, quelques jours plus tard, est allé chez Quotidienne pour la tartiner aussi. Enfin, il a été moins méchant qu'elle quand même pour réagir. Voilà. Donc, je vais vous mettre la réaction de De Chavanne sur Quotidienne et on va commenter tout ça. Et il faut savoir qu'après ça, l'ex-fiancé de De Chavanne a encore surenchéri. Elle est retenue sur TPMP pour réagir à la réponse de son ex. Ok ? Il faut savoir que toute cette histoire, elle a commencé. Pourquoi De Chavanne est dans la sauce ? Parce qu'en fait, De Chavanne, il a écrit un bouquin, une autobiographie, qui a énervé énormément de ses collaborateurs. Et en fait, après la publication de sa biographie à De Chavanne, il y a beaucoup de ses anciens collègues qui ont accepté une interview au Nouvel Observateur pour réagir à la biographie de De Chavanne. Et ils ont dit ceci. De Chavanne, c'est un monstre. Il nous a fait la misère. C'était un tyran. On n'a pas aimé bosser avec lui. Blah, blah, blah. Il y a le 20 minutes qui a un petit peu résumé. qui a un petit peu résumé ce qui est apparu dans le Nouvel Observateur. Alors, De Chavanne s'attire les fous de ses anciens collaborateurs. L'ancien collaborateur de l'invité permanent du samedi soir dans quelle époque se confie sur les rapports compliqués qu'ils avaient avec l'animateur. Si on est gentil avec moi, je suis le mec le plus adorable qui existe. Voilà une petite phrase lâchée dans Le Parisien qui a fait hérisser les cheveux sur la tête des anciens collaborateurs et donc de son ex-fiancée, De Chavanne. L'animateur de télévision qui officie comme invité permanent dans quelle époque à côté de Léa Salamé vient de sortir une autobiographie intitulée « Sans transition ». Une actualité qui l'amène en tournée médiatique pour la promo de son ouvrage. Pendant laquelle il affiche une image bien différente de celle qu'il aurait laissée à ses anciens camarades de télévision. Il a toujours soufflé le chaud et le froid. Il parle mal, peut siffler les gens, blesser en se moquant méchamment, être acrimonieux, hurler quand il ne peut pas avoir tort car il ne peut pas avoir tort. Et le lendemain, il apporte des fleurs, des cadeaux, déclare « Tu sais que je t'aime ». Ça finit par rendre fou. Confie ainsi un ex-camarade de Coyote, la société de production de Christophe de Chavanne. « Il m'a traumatisée. » Selon l'hebdomadaire, Christophe de Chavanne aurait récemment été quitté par deux proches, son assistante et son chauffeur. « À bout, quand par hasard j'entends le générique, j'en suis malade. Ça me fait une décharge d'électricité. » « Il m'a traumatisée. » Confie par ailleurs un ancien chroniqueur de coucou, « C'est nous », diffusé sur TF1. » Il le dit lui-même dans son livre « Christophe de Chavanne garde une rancune sans faille lorsqu'il s'estime trahi. » C'est un peu normal, ça. Alors, Fabrice Bonanno, celui qui a été à ses côtés pendant des années et considéré comme un garde-fou par ses anciens collègues. « La présence à ses côtés de Fabrice Bonanno nous rassurait beaucoup. Il était le garant. C'est lui qu'on appelait en cas de problème, explique un patron de chaîne à l'Obs. » Donc, sa biographie n'a pas du tout plu à ses anciens collaborateurs. Certains de ses anciens collaborateurs qui ont décidé de l'enfoncer là-bas chez le Louvelops. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, de Chavanne, son ex est allé chez TPMP pour le tartiner avec les affaires de champignons et tout ça. J'ai bien rigolé d'ailleurs. Je me suis tapé des barres comme never. Et donc, champignons sur champignons, de Chavanne, il est donc allé chez Quotidien, l'émission concurrente de C-8, pour donner sa version des faits. Écoutez ce qu'il va dire et on va réagir. En parlant de bashing, votre livre sans transition, il a déclenché un papier dévastateur dans l'Obs, dans lequel plusieurs de vos anciens collaborateurs affirment que vous les avez traumatisés. Et le témoignage d'une ex-compagne qui a dit des choses extrêmement dures sur vous chez Hanouna. Comment vous réagissez à tout ça ? Alors, il y a deux choses. On commence par quoi ? On commence par l'Obs, ils n'ont pas dit collaborateur, ils ont dit ancien camarade. Donc non, ce ne sont pas des camarades, ce sont des gens qui ont raconté toute une... Parce que là, j'ai eu droit quand même... Un ancien chauffeur, une ancien assistante. Non, non, mais ce n'est pas un ancien chauffeur, il est toujours salarié. Et mon assistante, on s'est arrêté d'un commun accord avec une transaction... Comment on dit ? Une rupture conventionnelle. Ça permet à la femme de toucher le chômage. Transactionnelle ? Parce que 33 ans avec moi... Ah, peut-être qu'ils parlent... Peut-être qu'en fait, ils ont eu un accord. Ouais, je vois ce qu'ils veulent dire. Peut-être qu'ils se sont mis d'accord par rapport aux indemnités ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas une assistante, c'est un mutant. Enfin, je veux dire, pour me supporter... C'est un chauffeur, une ancienne assistante. Non, non, mais ce n'est pas un ancien chauffeur, il est toujours salarié. Et mon assistante, on s'est arrêté d'un commun accord avec une transaction... Comment on dit ? Un accord transactionnel. Parce que 33 ans avec moi, ce n'est pas une assistante, c'est un mutant. Enfin, je veux dire, pour me supporter pendant 33 ans. Elle a voulu, à un moment donné de sa vie, elle a commencé avec moi à 23. Elle a resté 33 ans. Elle avait peut-être envie de faire autre chose. Et je l'ai encouragé et elle a trouvé un autre job. Et je suis très heureux pour eux que je sais exactement ce qu'elle fait. Nous sommes en contact. Elle a en plus été citée par son prénom dans le papier de l'Obs. Elle en a été très meurtrie parce qu'on s'est servi d'elle. Et on s'est servi d'elle, entre autres, pour dire du mal sur moi, parce que je suis traité d'un patron absolument atroce. Je file des boutons, j'insulte quelqu'un, puis je viens avec des fleurs. Et puis après, je viens avec des fleurs. Oh, pardon, excuse-moi. Pour l'instant, il n'y a pas de plainte nulle part. Le nouvel Obs le dit. Donc, s'il y avait un harcèlement moral, bon, ça se saurait. Ça, ce n'est pas faux. Vu l'ambiance MeToo, si vraiment il était ce qu'on prétend qu'il est, il y a longtemps qu'il aurait eu son MeToo. On est d'accord. Je veux dire, je vous donne deux, trois chiffres. Allez-y. Ça vous intéresse ou pas ? T'es écrit tout petit. Alors, je les ai renotés parce que c'était écrit tout petit. Je l'ai fait vite fait tout à l'heure parce qu'on m'a dit, tu sais, ils vont sûrement me parler de ça. 9000 collaborateurs en 35 ans. Six prud'hommes. Six prud'hommes sur 9000 collaborateurs. Un perdu seulement pour des raisons techniques de date. 80-90 CDI. Dernièrement, 18 personnes de plus de 10 ans restées à la maison. 20 ans. 3 de plus de 25 ans. 1 de plus de 30 ans. 33 ans exactement. Il y a eu 30 à 40 bébés coyotes de gens qui se sont rencontrés chez nous, qui ont fait des familles, des bébés et il y avait dans l'entrée à un moment donné toutes les photos des bébés et j'étais... C'est quoi le rapport ? Qu'ils aient fait des bébés qui se sont mougous dans le cadre de leur travail avec toi. C'est quoi le rapport ? Ça, ça m'entraîne. Comment alors ce papier dans l'Obs ? Posez-leur la question. C'est l'occasion de mon droit de réponse que je suis en train de peaufiner. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ce papier ? Au rapport à la malveillance, non. Tout est n'importe quoi. On oublie l'Obs ? Oui, mais tout est un mensonge et donc mon droit de réponse, il ne va pas être aussi long que leur article mais il va être circonstancié parce que j'ai été surpris que le rédacteur en chef de l'Obs ne vous dit pas. Parce que je suis un mec bébé. C'est vrai que ça fait mal quand même quand on te tartine comme ça et dire des mensonges sur toi. Ça fait mal. On reste des êtres humains quand même. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont croire ce qui est écrit et que ce n'est pas l'homme que je suis. Donc ça me déplaît. On passe à quelque chose de plus étonnant. Une ex-compagne qui a dit des choses extrêmement... Ah, on en vient enfin. à l'anus du sujet. Oui, j'en compagne, vous avez raison. Pas ex-fiancé comme c'était écrit en gros. Et je n'ai pas vu le truc. Je joue sur ma vie. Je me refuse à le voir. Mais il y a suffisamment de... Elle a dit ci, elle a dit ci, elle a dit ça. C'était chez Cyril Hanouna le week-end dernier. Oui, c'était super. Je revenais de vacances. D'accord. Et elle dit que vous n'êtes pas un mec bien. Voilà. Oh, vous êtes gentil. Ah non, dites la vérité. Elle dit un peu plus que ça. Voilà, allez-y. Que vous la filmez, que vous dites du mal de l'éa salamé, que vous avez été avec elle. Vous contrôlez son physique, son apparence. Bien sûr, bien sûr. Alors, depuis samedi, j'ai eu une vie sentimentale assez riche. Je ne m'en vente pas, mais j'ai eu beaucoup de compagnes, beaucoup de relations, courtes, moins courtes, moins long terme, des épouses. J'ai eu, depuis samedi, je les ai sur mon téléphone, neuf témoignages écrits de celles-là, que ce soit trois semaines, cinq ans, ou mariées, pour me dire que tu n'es pas celui qui est dépeint par cette personne et qui, visiblement... Alors, en fait, toutes les ex de Chaban sont venues grouper pour le soutenir. Tu te rends compte que tu es obligé de te justifier en balançant les textos de tes ex. Ça devient très grave. Mon, a une grosse peine de cœur et supporte mal ou mariée, pour me dire, tu n'es pas celui qui est dépeint par cette personne et qui, visiblement, a une grosse peine de cœur et supporte mal la rupture que j'ai été obligé d'imposer parce qu'il fallait... Enfin, je me rendais compte que ça ne pouvait pas continuer. Vous avez dit dans mon live réaction sur la sortie de l'ex de Chaban que peut-être que son ex, elle ne supportait pas la rupture. Elle lui en voulait de l'avoir quittée. D'où sa présence à tes PMP pour tartiner de Chaban. J'ai ces personnes dont je me suis séparé plutôt à mon initiative depuis toutes ces années et qui m'ont dit nous sommes là si tu as besoin. Mes filles connaissent ma vie, mes filles ont rencontré la plupart de ces personnes, mes filles sont dans une colère noire, la plus jeune, encore plus. parce qu'elles ont fait un poste insta. sans mon autorisation. Sans vous le dire. Non, mais elles l'ont fait. Et puis, je ne vais pas m'en plaindre. Ce sont des enfants... Voilà, donc moi, j'ai écrit à Cyril Amina un long texto. Alors, de Chaban, il dit que cette femme, donc la meuf qui allait chez TPMP, n'est pas sa fiancée. Que c'est juste une relation qui a duré six semaines ou je ne sais pas quoi là. Et ça s'est terminé comme ça. Sauf que de Chaban, il ment. Il ment quand il dit qu'elles ne sont pas fiancées parce qu'à l'époque, ils avaient fait un Snap ou un TikTok. Je crois que c'est... Non, c'est une vidéo Instagram. Une vidéo Instagram dans laquelle il disait qu'ils sont fiancées, qu'ils venaient de se fiancer, elle et lui. Mais moi, je croyais que ça fit. Une heure, on aurait pu rester comme ça. Il y a des arbres qui nous poussent dessus. Ah, mais il y a autre chose qui nous pousse ailleurs. C'est vous que je suis. Cheers. Bienvenue, ma fiancée d'amour. N'regarde pas l'écran, tu as l'air ridicule. C'est sérieusement. Ça part mal, c'est bien. Voilà. On se fiance. Ça, je vous le dis tout de suite. Le panier. C'est beau le panier. Oui. Magnifique. Surtout, arrive le panier dans quelques temps et il sera fini. En tout cas, elle n'a pas l'air malheureuse. Là, on ne l'entend pas parler de champignons, de beurre, tout ça, de condiments. Elle n'a pas l'air malheureuse. Elle a même accepté de se fiancer avec lui, la meuf. au panier. Là, c'est love to love. C'est 27 juillet de l'an 2023. 23 août. En fait, les deux là, ils mentent. De Chaban, ils mentent et les deux, ils mentent sur leur relation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, on va revenir à De Chaban. De tout ce qu'on me raconte, de ce que je n'ai pas vu mais qui a eu lieu samedi, enfin, j'en ai vu des bouts sur les réseaux, je ne vous le cache pas, c'est la centième. Mais c'est pour de vrai. Et là, Mazarin Pajot, par exemple, a écrit, il n'y a pas très longtemps, que lorsque, tout d'un coup, il n'y avait plus aucune règle, plus aucune déontologie, plus aucune séparation, plus aucun voile, plus aucun respect, plus rien, et plus de limite entre la sphère privée et la sphère publique, alors, ça s'appelait le totalitarisme. Donc, je reprends ce qu'a dit Mazarin Pajot, qui est donc, pour ceux qui ne le savent pas, la fille présumée de François Mitterrand, qui a été cachée longtemps. – Pas présumée. – Non, pas présumée, mais c'était pour faire un mot. Et donc, je reprends ces mots à mon propos. Donc, j'ai écrit un long texto où je dis ce que je pense à Cyril Hanouna, parce que la bascule est faite. c'est-à-dire que je l'ai félicité dans mon texto. Le reste, je ne vous le raconterai pas parce que c'est de la sphère privée. Mais je l'ai félicité dans mon texto parce qu'il venait de faire quelque chose de révolutionnaire jamais vu à la télé. Il a, lui, animateur célèbre, invité une inconnue qui est restée, allez, huit semaines avec des petits breaks de dix semaines. – Comment ça, elle est restée huit semaines avec toi ? Elle est restée huit semaines avec toi et tu l'as fiancée ? Arrête, arrête. – C'est un homme pour venir à la télévision sans aucune contradiction, dérouler un tapis qui n'est pas de couleur rouge sur un autre animateur qui vit, qui existe, qui est un homme qu'il connaît depuis 30 ans parce que moi, Cyril, je l'ai connu à la grosse émission. Alors, si je n'étais pas aussi fâché, ça me ferait rigoler. – On s'arrête là ? – Ouais. – On arrête de faire la pub et de séviter de l'Obs ? – C'est vous qui avez voulu. – Alors, il faut savoir que cette histoire-là, elle a eu des réactions, OK ? De la part du milieu de l'entertainment. Il y a, comme il s'appelle, Delormeau qui a réagi. Delormeau a réagi et également, Booba a réagi en soutenant De Chavane. Alors, voici la réaction de Mathieu Delormeau. Une co-animatrice, une dizaine, chroniqueurs, etc., Charlie et Lulu et j'en passe, ne disent un mot gentil pour le défendre à part sa fille. PS, si moi, un jour, je raconte mes anecdotes avec lui et témoin et preuve, ce sera pour lui. Bref, juste qu'il se taisent. Voilà. Donc, Delormeau est plutôt du côté de l'ex. À voir. Booba, lui, est du côté de De Chavane. Booba est venu défendre De Chavane. De Chavane lui a parlé de Picouze. Alors, Booba, De Chavane, mais en vrai, je t'apporte mon soutien et tu me parles de vaccins. J'étais très content, même surpris. Je voulais juste que tu saches pour ne pas regretter de me soutenir. Trop tard. si tu n'étais pas au courant, vivant à l'étranger. Sympathique, ton spontané soutien reste comme ça. Je suis là, je suis le même homme. Bon après, ma toi. Ouais, j'habite à l'étranger de Chavane. Tu sais, ici, c'est dur, on est coupé du monde, on est complètement livré à nous-mêmes, mais du coup, tu vas faire ta quatrième et cinquième dose ou pas. Ça nous intéresse de savoir maintenant. Booba a soutenu De Chavane par rapport à cette histoire. OK ? Voilà. Mais t'en as qui le tartine. C'est la loi du milieu, c'est comme ça, c'est la rue, c'est la rue, c'est comme ça. Alors, maintenant, on va revenir à l'ex de De Chavane qui a réagi à la réaction de De Chavane. Apparemment, elle veut remettre ça. Elle n'en a pas fini, elle veut en découdre. Elle veut en découdre avec son ex, ça c'est clair. Avec Tynes. Vous avez passé des vacances magnifiques avec mon ciel de millions et demi. je disais simplement que c'est... Alors, donc voilà, donc vous voyez mon ciel de millions et demi, on se calme. On disait simplement que c'était mignon ce qu'on a vu. Bien sûr que c'était mignon. Alors ça, c'est tout mignon. Vous avez passé des vacances magnifiques avec nous. Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'au bout de deux semaines, Christophe veut absolument m'épouser et je lui ai dit écoute, on y va tranquille et si on veut faire les choses vraiment dans l'ordre, moi j'ai besoin de temps. Commençons par des fiançailles. Et après l'été, nous nous retrouvons dans sa maison en Sologne et un dimanche, il décide d'organiser nos fiançailles. Et alors oui... C'est beau, c'est mignon. Et ce n'est pas des fiançailles comme on peut s'y attendre avec une centaine de personnes. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement simple. C'est pour ça que je préférais passer mes semaines en Sologne avec des baskets à promener les chiens et aller voir les cerfs. Et pareil, je ne suis pas du tout matérialiste. Donc il m'a confectionné une bague avec un petit lacet en cuir. Et moi, je trouve que c'est les plus beaux cadeaux, ceux qui viennent des mains et du cœur. Non mais Nes, là, c'était un amour magnifique. C'était un kiff, vous avez tout fait avec lui. Mais c'est un kiff. Et après, elles s'étonnent qu'elles ne sont pas compatibles. T'as deux chabannes qui n'assument pas d'être fiancées avec elles, de l'avoir mis la bague au doigt au bout de deux semaines. Elles qui n'assument pas leur séparation. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Des vieux gens comme ça, elles se comportent comme des gamins de 12 ans. Alors, c'est vrai que j'ai l'air fatiguée sur la photo. Et beaucoup de personnes m'ont dit à la pauvre, elle est très hydratée. Or, je suis abstème. Christophe, je vais lui répondre, Christophe, parce qu'il dit qu'il me connaît depuis 30 ans, Christophe Deschavannes. Sachez que j'étais stagiaire à la grosse émission, il ne m'a jamais adressé la parole. Donc, je vous le dis, Christophe Deschavannes, il était animateur de la grosse émission, il ne m'a jamais parlé pendant 30 ans, Christophe Deschavannes. Ah, donc c'est pour ça que tu lui en veux. C'est pour ça que tu ramènes son ex à ton émission pour qu'elle le tartine. Parce que tu es rancunier. En fait, c'est parce que Deschavannes, tu n'as pas fait le tchèque, il ne t'a pas passé le salam des enfants dans un corps de vieux. Tu as les deux gonds qui se fiancent au bout de deux semaines, elle, elle ne supporte pas la séparation, elle revient 20 ans plus tard tartiner son ex alors qu'elle a un mec. Moi, je suis son mec, je le prends très mal ça. Donc, qu'est-ce que tu vas parler encore de ton ex en fait ? Tu es amoureuse de lui ? Retourne avec lui. Et là, elle a parlé de champignons, de beurre, de sucre alors qu'elle a un mec qui l'attend à la maison. Déjà, premièrement. Ça fait grave la meuf qui a le seum qui est encore amoureuse de son ex. Lui qui n'assume pas sa relation, qui va dire à qui veut l'entendre que non, mais en fait, on n'était pas ensemble, on ne s'est jamais fiancés alors qu'il l'a fiancée au bout de deux semaines. Tu as Hanouna qui se venge parce que le mec ne lui a pas passé le salam, ne lui a pas dit bonjour. Je ne comprends pas. Oh là là. Mais les gens de ce milieu, c'est une dingue idée quand même. Sachez-le. Je vous le dis, je vais raconter toute l'histoire à Christophe de Chavannes comme ça. Au moins, ce sera fait. Il se permet de raconter qu'il me connaissait depuis 30 ans de quoi puisqu'il est animateur de la grosse émission. Et je vais vous dire, on n'avait même pas le droit de passer dans le couloir où il y avait son bureau parce que c'était interdit. Les stagiaires n'avaient pas le droit de passer devant le couloir de Christophe de Chavannes. Alors Hanouna qui se permet de venir critiquer de Chavannes sur des comportements borderline qu'il aurait avec son staff, c'est Hanouna qui dit ça ? C'est Hanouna qui dit ça ? Avec le complément d'enquête qu'on a vu, c'est Hanouna qui ose dire qu'un animateur se comporte comme un tyran. Hanouna, non mais c'est le multivers. Hanouna, c'est quand même le mec qui pose son aubergine sur le bras de ses chroniqueuses. C'est le mec qui met son aubergine dans les vers de ses chroniqueurs qu'il les gronde comme des enfants. c'est lui tous les cinq matins qui a deux doigts de gifler ses chroniqueurs. Je vais gifler. Je vais gifler. Le gars qui publiquement les humilie, qui a fait mettre à Delorme des nouilles dans le slip, qui ne manque jamais une occasion d'humilier ses chroniqueurs. C'est Hanouna et lui, il le fait publiquement parce qu'encore de Chavannes, il le faisait en soum-soum, mais lui, c'est publiquement. Non, mais on tombe sur la tête. Voilà, donc c'était comme ça. Je vous le dis. Donc, Christophe de Chavannes, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu bien, bien après Christophe de Chavannes et je vais vous raconter une histoire que je n'ai jamais racontée. À un moment, j'étais sur France 4. Lui, il était encore sur TF1. Il faisait les jeux sur TF1. Il faisait quelques jeux sur TF1. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, je ne le connaissais pas, je suis allé le voir dans son bureau dans le 18e. Il avait un bureau dans le 18e à l'époque. Exactement, c'était Coyote Productions. Je lui ai dit, j'ai une petite boîte, je sens que j'ai un potentiel. Je pense qu'on devrait s'associer tous les deux, monter une boîte ensemble pour que toi, tu produises sur TF1 et moi, sur France Télé puisque j'étais sur France Télé. Bien entendu, il m'a dit, non mais, je suis Christophe de Chavannes, je ne vais pas m'associer avec toi. Ah ! Donc, revoilà encore l'histoire. Pourquoi est-ce que Hanouna est en train de faire ça à de Chavannes ? Parce que Hanouna, il voulait avoir sa propre émission et de Chavannes n'a pas voulu le soutenir. C'est pour ça qu'il lui garde rancune et c'est pour ça qu'il est en train de lui faire ce qu'il est en train de lui faire actuellement avec son ex. Donc, tout ça, c'est juste de la vengeance, en fait. Ce n'est pas de l'info, c'est de la vengeance. Donc, après, je ne l'ai plus revu pendant de nombreuses années et ensuite, je l'ai revu. Christophe de Chavannes, je vous l'ai dit, un soir, il n'arrêtait pas de... Il y avait Enora qui était dans l'émission qui nous racontait qu'il était odieux tout le temps parce qu'elle le connaissait, je ne sais pas, nous, voilà. Et Enora le disait, donc voilà. Et donc, à un moment, au lieu de s'en prendre à Enora, il s'en est pris énormément à Thierry Moreau qui était chroniqueur de l'émission et il n'arrêtait pas et Thierry n'en pouvait plus parce que, voilà, il me disait qu'il avait peur de le croiser à Europe 1, etc. Et donc, un jour, je l'ai appelé et je vous l'avais déjà raconté cette histoire et je lui ai dit qu'est-ce qui se passe avec Thierry Moreau, il a commencé à faire un... Bon, je lui ai dit arrête de parler, voilà. Moi, je vais venir te voir à Europe 1. Je vais venir te voir à Europe 1 et puis voilà, je lui ai dit ce que je pensais de lui. Voilà, donc après, et puis après, on ne s'est plus tellement revu. Voilà. Et après, on s'est reparlé, etc. comme ça et je l'ai choisi pour animer après, on doit laisser sur C-8. Et voilà. Et donc après, à chaque fois quand je l'ai produit pour apprendre à laisser, il n'y a pas une interview où il a pu me remercier ou dire un truc bien de moi. Je n'ai jamais vu Christophe de Chavanne dire un truc même sympa sur moi. Voilà. Je vous dis, c'est un truc de fou. Donc, je ne l'ai jamais vu dire un truc et à chaque fois qu'on lui parlait de moi, on dirait qu'il avait perdu toute sa famille dans un accident de bobsleigh. Alors qu'à contrario, Anouna, il est très loyal envers Bolloré. Voilà. Il est même prêt à envoyer ses frères marocains, tunisiens, algériens au feu pour satisfaire Bolloré de l'extrême droite tellement il est reconnaissant. C'est lui qui a donné du gaz à l'extrême droite alors qu'il est d'origine étrangère lui-même. Il est tunisien. Et parfois, un jour, je lui ai envoyé un petit message et donc ce week-end, je n'avais pas reçu son message. Bizarrement, il a dit à quotidien qu'il m'a envoyé un message. Donc, je lui ai dit, renvoie-moi ton message. Il m'a renvoyé son message et je lui ai répondu une phrase très courte qui, voilà, ce n'est pas du Baudelaire mais ça veut dire ce que ça veut dire. En fait, à part le fait qu'il soit ingrat et imbue de sa personne comme c'est le cas de 90% des gens de ce milieu, ils n'ont rien à raconter sur De Chavane. Ils n'ont pas de dossier sur lui. Moi, c'est ça que je remarque. Ils n'ont pas de doss sur lui. Ils ont juste « Ah, il est imbuvable. Ah oui, il est un peu prétentieux. Il est un peu ingrat. » Mais c'est tout. « Ah, il aime les champignons. » Il sait tout ce qu'ils ont sur lui. En fait, en vrai, ils n'ont rien sur lui de ce que je vois. « Cabrivière, il disait quoi ? » « Il disait que c'est normal qu'il pouvait être drôle parce que c'est vrai, il voue une certaine jalousie vu que j'adore l'humour de Cabrivière. Moi aussi. Et il disait « Bien sûr qu'il peut être drôle. Il a 6, 7 personnes et qu'il écrit pour lui. Donc à ce moment-là, tout le monde peut être drôle. Moi, je fais ça tout seul. » Voilà. Et donc, c'était sans cesse, en fait, essayer de se mettre en valeur en rabaissant les gens. Et j'ai très bien compris qu'il faisait ça, mais pas seulement avec ses collègues, avec son entourage, avec une de ses collaboratrices à laquelle il travaille depuis longtemps qui a des problèmes d'alimentation. Et par derrière, il se moque d'elle en appelant à l'emploi « Miam, Miam ! » Mais comment on peut respecter les gens ? Il appelle les gens « Miam, Miam ! » Ça va, « Miam, Miam ! » C'est léger ! Mais c'est « Miam, Miam ! » Est-ce que c'est même une insulte, ça ? Il y a quand même respect et considération qui sont deux piliers fondamentaux. Mais pourquoi elle y retourne ? T'as pas un mec à t'occuper, Inès ? Un homme qui n'aime pas les champignons ? Inès, rentre à la maison t'occuper de ton mec et de ta relation. Y'a quoi aller tous les cinq matins chez TPMP parler de ton ex avec qui t'es plus depuis 20 ans, frère ? Donc, le Mughouli avec Deschavanes, c'est doux comme ça ? Jusqu'à la gauche, 20 ans, elle n'a pas oublié le gars. Elle n'a même pas eu d'enfant avec lui. Vraiment. Il ne tient pas. Pourquoi vous faites ce témoignage ? Vous êtes encore amoureuse de lui ? Qu'est-ce qui se passe ? Merci. Merci. Dites la vérité, vous êtes encore amoureuse, avez envie de reprendre, il vous manque ? Parce que c'est vrai qu'on se pose la question. Et alors, lui-même a donc dit ce qu'il pense à ma place. Vous êtes encore amoureux tous les deux ? Elle ne répond pas à la question. Elle tourne autour du pot. Son mec actuel, il va kiffer cette interview-là, Inès. Si demain, elle n'est pas célibataire, c'est que son mec, il n'a pas de fierté. C'est peut-être que vous reprenez ensemble et que vous arrêtez. S'il vous plaît, préservez-moi de ça. Comme il pense à ma place, il a dit que cette femme a une grosse peine de cœur. Alors, j'ai une grosse peine, mais pas de cœur. J'ai une peine de voir un homme aigri qui est totalement dépourvu d'empathie envers, comme je dis, ses collègues et ses proches, son entourage. Parce qu'ils t'ont appelé pour les sauver, je ne comprends pas. Tu étais où pendant 20 ans ? C'est maintenant que tout d'un coup, tu trouves le... Tu enfiles ta cape de Superman, de Batman. Batman qui t'a appelé, en fait. Je ne comprends pas. Par hasard, on lui a donné les fiches de Léa alors que ce n'étaient pas les siennes. C'est quand même étrange que maintenant que De Chabat n'est plus animateur, qu'il est juste chroniqueur, tout d'un coup, les langues se délient. Ça, c'est vraiment une leçon d'eux. Quand tu es au sommet, il faut faire très attention parce que le jour où tu redescends, tous ceux à qui tu as fait... Tous ceux que tu as fait manger, que tu as fait croquer, ils vont se retourner contre toi. Ce milieu-là, il est trop cruel. C'était écrit que Léa n'a aucune spontanéité, aucune répartie. Alors que moi, tu te rends compte, moi, je bosse, je suis le seul. Après, il parle de Pisanias parce qu'il fait des corrections et qu'il me dit qu'il est payé à rien faire parce qu'il ne retouche même pas les corrections que je lui envoie. Enfin bref, c'est un ramassis. Il se retrouve dans une boîte pour un tournage en Belgique. Il me dit c'est crasseux. Enfin bref, le mec, c'est Dieu, quoi. Le mec, c'est Dieu. Quand on lit ça, et moi, je suis dans... Ça, c'est des choses qu'on peut dire mine de rien. Vous vouliez te poser une question ? Mais attendez, de quoi parle le film ? Maintenant, c'est parti des champignons à... Oui, tel hôtel, c'est un hôtel de biblique. Ne pas apprécier la décoration d'un hôtel, ça, c'est un crime de l'ex-majesté, ça. C'est tout ce qu'elle a contre son ex. On est parti dans un hôtel de Chavanne. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là ? Est-ce qu'elle boit ? Il a bien fait de la quitter. Ah non, honnêtement, là, pourtant, je suis la première à défendre les femmes, toujours. Mais là, honnêtement, vu l'argumentaire de cette meuf-là, il a bien fait de la larguer. Juste demander ce qu'il a dit à propos de Léa Salamé. C'est arrivé une fois par accident ou c'était plusieurs fois ? Non, c'était récurrent puisqu'il m'arrivait parfois de passer la soirée au studio et donc, nous avions après deux heures et demie de route pour gagner la Sologne et là, pendant ces deux heures et demie de route, il ressassait, il ressassait et tu as vu ce qu'elle a fait. Voilà, alors, pour l'affaire de Chavanne, je pense qu'on est tout bon, on est tout bon pour cette affaire. Voilà, je pense que tout a été dit sur l'affaire de Chavanne, ok ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, cette histoire, ça me fait plus l'effet d'une meuf qui n'a pas digéré la rupture, ça c'est clair, elle a juste le seum. La même chose pour Anouna, il est rancunier. Je vais lire un petit peu les commentaires en backstage des Citoises. Alors, qu'est-ce qu'elles racontent les Citoises ? Leurs réactions sur les différents gossips. Mais qui n'est pas d'origine de quelque chose ? Alors, Hawax, LG, par rapport à l'affaire Aya, mais qui n'est pas d'origine de quelque chose ? J'espère les entendre parler de Bruel, il n'a pas des origines, lui. Mimi Ben, LG, les six rats sur les plateaux se sont lâchés, c'est la couleur de peau qui dérange, voilà la France. Mimi Ben, elle a très bien parlé, Anne. Anne Roumanoff, j'ai bien aimé ce que c'est son argumentaire. Mimi Ben, que des personnes en fin de vie, lol, Michel Sardou. Hawax, elle dit, Estelle Denis, dit pour moi, ce n'est pas la plus grande star française, MDR, on s'en fiche, de ton avis, c'est le chiffre qui compte. Ben oui, c'est du business, tout ça. Mimi Ben qui dit, une alcoolique et une enfarinée, au passage, Edith Piaf. Oui, elle aurait très bien représenté la France. C'est vrai qu'Edith Piaf, elle avait la bibine légère, voilà. Elle était alcoolique, en fait, Edith Piaf. Donc, en termes de vulgarité, je suis désolée, mais voilà, ils reprochent à Aya d'être vulgaire, mais Edith Piaf est alcoolique, voilà. De son temps, elle était un petit peu sulfureuse, elle était aussi, en fait, aujourd'hui, ils auraient traité Edith Piaf de vulgaire. Hawax, elle dit, c'est un truc de fou, la meuf a fait la couverture de Forbes, elle est à tous les défilés de mode, tout le monde se l'arrache et il chipote, ses vieux ciceras arriérés. Pire, Mimi Ben, une grande enfarinée, la Edith, elle se piquait au pied, tellement... C'est bon.